D'accord, ok ouais, moi je comprends bien. Et il a commencé à me dire, ouais, vas-y, on fait le truc ensemble, je suis en train de gratter grave, prétentieux, je suis en train de gratter grave en ce moment. J'ai senti quelque chose, mais je ne pouvais pas te donner les mots, tu vois. Comme s'il avait déjà le truc de « je suis le boss », tu vois. D'accord. On a posé ensemble mon studio, j'ai ramené carrément du 113. On a fait le truc, et à partir de là, frère, ils ont commencé à rentrer en business contractuel avec Hostile Record. Et genre, ouais, si on ne récupère pas le crimpé que vous avez sorti dans votre maison de disques, on ne permet pas de sortir un morceau avec Booba. J'ai fait, oh, moi je t'invite en mètre de rue. Pourtant le crimpé, il en fait souvent référence pour ses débuts, donc c'est quelque chose qui a couvé chez Mafia qu'un fric. Si je veux récupérer le crimpé sur mon dos, juste pour valider mon site avec toi, mais moi je ne suis pas venu pour le crimpé, je suis venu pour faire un truc entre deux mètres de rue, soi-disant. Donc au final, le truc, il n'est pas sorti parce que ma maison de disques n'a pas voulu donner le crimpé. Il l'avait sorti dans une compile à l'époque. Finalement, le truc, il s'est tassé là. Après, on me dit, oui, c'est Géraldo de 45 scientifiques, Jean-Pierre 7, qui n'ont pas voulu, alors que Booba, c'était la star de son groupe. S'il voulait que le fit, il existe, il aurait existé. Pourquoi ? Trois mois après, avec Renka du 113, ils font un duo ensemble. À Vitry, ils font un clip. Donc Renka du 113, qui est dans mon équipe, Mafia qu'un frère, qui j'ai grandi, frère. Je l'ai ramené sur le morceau cru, on était trois. Tu vois, on était trois sur le morceau cru de mon site. Eh ben, ils m'ont nickel le morceau, ils ont fait un morceau ensemble à deux, trois mois après. Voilà pourquoi j'ai pris le film, frère. Je me suis dit, mais je ne me suis pas fait respecter, donc, cette affaire. Et à ce moment-là, lui aussi, il se retrouve à Nanterre avec Iqbal, mon petit frère, Booba. Qu'est-ce qu'il dit à Iqbal ? Ouais, ton frère, il nique tout, hein. Il nique tout en ce moment, putain, il vend grave, on entend grave à la radio. C'est quand je commençais à être exposé à Skyrock, avec turbo diesel, tous les titres, là, machin. TDSI. Je vais faire comme lui, je vais faire comme lui. Le mec, en vérité, il m'avait déjà ciblé, frère. Il m'avait déjà pris en concurrence, en spread dans sa tête. Tu vois ce que je veux dire, ou pas ? Ah ouais. Pendant que nous, les Téchnines, on voulait faire un truc entre mecs de rue normal, la vie, c'est qu'il voulait déjà être le biggie du rap, t'as compris ou pas ? Ah ouais, je vois, ouais. Voilà ce qui s'est passé. Reguil, on s'est tiré la main, parce qu'il m'a négligé, m'a rabaissé, tu vois, clairement. Il a choisi Renka un mois, trois mois après. Et Renka, lui, il a montré aussi la solidarité à sa manière, lui aussi, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et à partir de là, j'ai dit, je ne peux pas me chacrer chez Renka. Je ne peux pas me piffrer. Donc ça veut dire que Renka et toi, vous étiez ma fille à Kienfray, mais tu avais déjà pris tes distances, quoi. J'ai pris mes distances par rapport à des gestes comme ça, tu vois. Je veux dire, c'est comme s'il m'avait fait un bébé dans le dos, tu vois. Tu m'avais doublé. Il disait, bon, ce n'est pas grave, il n'a pas voulu que toi, vous va, moi, je chante avec lui. Tu comprends ou pas ? Ouais, je vois, carrément. C'est chelou, si tu veux. Alors, au moins, il aurait dû dire, ah ouais, il a fait ça. Bah, vas-y, c'est tombé, je ne chante pas comme ça, moi. Ouais, ça, je connais, ça, c'est... Mais vous ne pensez qu'à sa gueule, parce que lui-même sortait son album solo. Ah, d'accord. Ok. Et à partir de là, les pics ont été envoyés, et puis on en arrive à tout ce que tu sais. Donc, pour clôturer l'interview, Wesh Mouré restera juste un Wesh Mouré, parce que si un jour, il y a affrontement, ce ne sera pas devant les caméras ou quoi que ce soit, et tu seras là, quoi, si jamais tu le croises. Je ne suis pas un mec qui me donne un spectacle. Ma mentale à moi, mon principe à moi, mon véhicule à moi ne permet pas de me rabaisser à ces histoires de caméras, de promoteurs véreux, opportunistes, qui ont envie de faire un petit bif, un petit billet. Je vais leur parler d'eux. Eh, le rap, ce n'est pas la boxe. Tu as vu ? La boxe, c'est un art. Il y a un respect pour l'adversaire. Il y a un respect pour le ring. Il y a un respect pour l'arbitre, pour le spectacle. Tu vois ce que je veux dire ? Pour l'entraînement que tu ailles, il faut être en combi. Tu comprends ou pas ? Et là, je suis face à un mec que je ne respecte pas, que je n'aime pas. Tu vois ? Je ne pense pas comme moi. En gros, si j'ai bien compris à mon couvert... Il n'y a pas l'amour du ghetto comme moi. Si j'ai bien compris à mon couvert... Si j'ai bien compris à mon couvert, jamais de match de boxe, parce que la boxe, c'est le noble art. Mais rien n'empêche qu'un jour, tu... Je préfère me taper avec des champions même, si tu veux. Même si je ne fais pas cinq routes, deux ronds, peu importe. Tu vois ? Je préfère me taper avec eux sur le ring. Tu vois ? Les mecs sont dix fois plus forts que la vie. Tu vois ? Ils me battent avec ce mec-là et lui donner une crédibilité que genre, rof, il s'est rabaissé à monter sur un ring avec ce mec-là. C'est qui ? Je préfère me taper en tête à tête avec lui dans la rue. Il a 20 kilos de plus que moi. Il se pique les fesses pour gonfler. Tu as compris ? Tout le monde sait que ses muscles, ils sont artificiels. Ce n'est pas ses muscles. Vous regardez. Vous allez regarder avant comment il était. C'est une aiguille à la base. C'est sa nature. Il est comme ça. Là, il est en train de porter des bagages pour moi. Ce n'est que là, sur lui. Je préfère me taper avec lui dans la rue, bro. Dans la rue, en tête à tête, bonhomme. Jusqu'à même se crever ce que tu veux, frère. Dans la rue, bro. Pas de cinéma, il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de promoteur opportuniste qui veut faire un bif sur nous. Il n'y a pas de truc comme ça. Il a dit, lui, dans le Parisien, « Ouais, j'accepte pour de l'argent. Moi, je t'en cule pour pas une cule, frère. » Tu as compris ? C'est personne, je ne suis pas un chien, moi. Tu as compris ? Ça, c'est du ROF, ROH2F, sur sonne 105. Tu ne m'abîtes pas, tu ne redescends pas, je ne redescends pas à ton niveau, moi. Normal, frère. Tu me laisses à mon gras, tu me laisses à mon rang, frère. Tu ne me laisses pas. Tu ne te descends pas à tes trucs bidons, là, de bisonnours, là, tu crois où ? D'une élande ou quoi ? En tout cas, mon frère, je te remercie. Là, je crois qu'on tient l'interview de l'année sur sonne 105. Pour le début de l'année, ça va être extraordinaire. On va commencer très, très fort la langue de Molière. Avec ROF, Ousni, sur sonne 105, la langue de Molière. Ici, c'était Maréchal avec vous. Ousni, je te remercie. Et encore mille, 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 mille fois merci pour... En tout cas, gros, big up au 6-9. Tu as vu, c'est une région que je affectionne particulièrement. Déjà, j'ai mes frérots là-bas. Et on t'aime aussi. Il y a Bonobo qui est là-bas, qui est un vrai, vrai, vrai. Avec Maréchal. Merci, frère. Et quelques amigos qui sont là. Honnêtement, depuis tout petit que je viens là-bas, je me reconnais tout le temps. Vous voyez, à chaque fois, je suis venu chanter là-bas. J'ai été déjà reçu très bien. Et j'ai compris que c'était ce qui nous ralliait avec le 6-9, c'est la mentale. Voilà. Et crois-moi que tout le public de sonne 105 et tous les Lyonnais se reconnaissent en toi aussi. Je te remercie, frère. Je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée plutôt. Allez, porte-toi bien. A bientôt. Merci. 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 Merci.